Salut les pilotes ! Bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans celle-ci, je vais découvrir et tester un simulateur de vol sur la plateforme de jeux Roblox qui se prénomme Pilot Flight Training Simulator. Comme chaque vidéo où nous testons de nouveaux simulateurs de vol, je vous propose de le comparer avec l'unique et le seul Flight Simulator 2020. Mais avant de commencer la vidéo les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche, ça fait plaisir. Vous pouvez également mettre un petit like pour soutenir la réalisation de cette vidéo. Et enfin, à me mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo pour me dire si PTFS est mieux que MSFS 2020. Et bien moi, je vous souhaite plus que jamais une très bonne vidéo ! Allez les pilotes, on se retrouve directement sur Pilot Training Flight Simulator sur Roblox et je vous propose pour commencer notre vidéo de découvrir très rapidement le menu du jeu. Alors déjà, dès que nous arrivons sur le jeu, comme vous pouvez le voir, nous avons des fonds d'écran en arrière-plan qui défilent. Je trouve ça plutôt cool pour bien promouvoir le jeu. Et comme vous pouvez le voir, sur le côté gauche, nous avons différents menus. Nous avons donc joué, donc on ira voir ça juste après. Le menu options, où là nous pouvons régler différentes choses, comme par exemple activer le vent, activer la pluie, ou bien choisir si l'on veut un carburant infini. Donc c'est des petites options qui peuvent rajouter du réalisme, mais bon, ça se limite un peu. On a un onglet que vous ne voyez pas avec ma caméra, mais tutoriel, où là on peut choisir en fonction de sa plateforme un tutoriel plus ou moins adapté. Une boutique, voilà, pour avoir éventuellement un avion en plus ou bien des activités en plus sur le jeu. Donc ça, c'est pas aujourd'hui que moi je vais m'acheter des robots pour m'acheter quelque chose sur ce jeu. Mais bref, on aura fait rapidement le tour, c'était l'essentiel à voir. Je vous propose sans plus tarder de cliquer sur jouer et nous tombons directement sur la map. Nous pouvons observer sur cette map qu'il y a différentes îles avec différents aéroports. Donc ici, nous avons Orange, Perth, Saint-Barthélemy. Ok, il y a eu de Saint-Barthélemy. Nous avons également Gritter-Ockford et Cyprus dans les plus grosses. Donc c'est vraiment sympa qu'il y ait différents endroits où décoller et atterrir, sachant que je vois qu'il y a même des porte-avions sur la map. Donc ça, c'est vraiment cool. Et moi, dans l'illustration d'aujourd'hui, je vous propose de décoller de Gritter-Ockford. Allez, et nous voici sur l'aéroport de Gritter-Ockford. Alors, nous allons commencer par notre première catégorie qui est les graphismes. Alors, comme nous pouvons voir, déjà, on a différents avions. Donc on ira les voir juste après. Mais déjà, au niveau des graphismes, eh bien, c'est pas si mal. Comme on peut voir ici, nous avons le terminal avec les bornes, j'imagine. Donc ici, on a carrément les passerelles. Ok, sympa. Et par contre, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'ils ont fait l'effort sur les portes de remettre les emplacements pour les avions. Donc par exemple, ici, on doit mettre un A350 ou un A220, un A380, un Boeing 757. Donc ça, je trouve ça vraiment incroyable. Et je salue l'effort. Franchement, au niveau des passerelles, bon, c'est un peu carré et parfois un peu rond. Mais en fait, ce n'est pas non plus si mal. Honnêtement, pour un Juroblog, je trouve ça bien fait. Ensuite, ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'ils ont mis les taxiways, leur nom. Donc là, on peut voir que nous sommes sur l'Alpha 3 et que nous avons les bravos de chaque côté. Nous avons sur cet aéroport deux pistes. Donc ici, nous avons la 36 gauche et tout au fond, nous avons la 36 droite. Nous voici sur Flight Simulator. Bon, alors pour les graphismes, pas besoin d'y passer par quatre chemins. C'est forcément magnifique sur Flight Simulator. C'est son avantage et c'est pourquoi il est autant vendu. C'est parce que voilà, les graphismes sont magnifiques et c'est vrai. Mais quand vous regardez quand même le détail de la précision, que ce soit voilà, des ailes, que ce soit des reflets, que ce soit la qualité. Sachant que là, franchement, rendez-vous compte, j'ai mes graphismes qui ne sont pas au plus bas parce que je recorde une vidéo. Ils sont franchement à intermédiaire. Donc si vous le mettrez en ultra et en résolution 4K, vous pouvez avoir un jeu digne de ce nom. Même au niveau de la piste, honnêtement, ça je sais que c'est une comparaison un peu chelou. Mais quand on regarde les détails du bitume de l'asphalte sur la piste, ça prouve encore une fois que MSFS fait des vrais efforts au niveau de ses graphismes. Malgré que ce soit un jeu qui a le monde entier avec des données satellites. Donc en tout cas au niveau graphisme, désolé, mais je suis obligé d'admettre que MSFS est forcément mieux. Bon, maintenant que vous avez pu voir la différence avec MSFS, je vous propose maintenant de passer à la variété des avions et aux différents modèles qu'on nous propose. Alors comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choix et ça c'est une très bonne surprise. On a par exemple des ATR72, des tout nouveaux modèles comme par exemple l'Airbus A220, l'A320, carrément l'A380. Ah dommage, il y avait que le Game Pass, vous avez même un Beluga dans l'Airbus. Et bien entendu, vous avez toute la série de Boeing avec le 777, le 747, le 737. Enfin franchement, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Vous avez même des avions militaires pour tous ceux qui veulent. Donc je trouve que la variété d'avions sur ce jeu est très très propre. On a vraiment un grand choix. Et maintenant, je vous propose quand même d'aller faire un petit tour sur Flight Simulator 2020 pour voir quand même la différence avec la variété et le choix dans les avions. En revanche, ce qui peut fâcher, c'est la variété d'avions. Oui, parce que sur un SFS, le vrai problème, c'est que par défaut, si vous avez la version du jeu en standard, ce qu'on va apprendre puisque le jeu Roblox est une version gratuite et simple, vous n'avez pas beaucoup d'avions. Donc honnêtement, à vous de vous faire votre propre avis. C'est toujours ce que je dis et je ne changerai pas d'opinion. Mais c'est vrai qu'honnêtement, au niveau choix, franchement, à part des petits avions, des petits planeurs, ou voilà, des petits mono-hélices, pas grand-chose. Donc c'est vrai que peut-être, sur ce point-là, je suis désolé, mais j'ai donné le point au jeu sur Roblox parce que c'est vrai que lui, il a plus de choix. Même si les modèles ne sont pas incroyables, je préfère quand même le jeu Roblox parce que là, c'est vrai que de base, en tout cas, on a très peu de choix, sinon tout est payant. Maintenant, vous avez pu voir la variété des avions sur MSFS. Je pense que les joueurs Roblox se sont frottés les mains, mais pas trop vite. Je vous propose de tester ce magnifique Airbus A220 de AirFrench. Ok, c'est Air France, mais version beaucoup plus low-cost. Oui, 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 oui ! Ah ouais, le cockpit, il n'est pas fameux, hein ! Ah, alors, est-ce que ces boutons sont cliquables ? Je vous le demande. Est-ce que les manettes des gaz sont physiques aussi ? Pas sûr, hein ! Non ! Je vous propose d'allumer le moteur avec la touche E et on va mettre un peu de gaz. Ok, donc ça se contrôle avec la souris et le clavier avec les flèches directionnelles. Dans mon cas, toujours sur PC. Pour les volets, je crois que c'est H. Ok, allez, Flaps 1. Petite vue d'extérieur. Alors, par contre, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, les modèles 3D l'extérieur sont vraiment sympas. J'aime beaucoup l'originalité. Et comme on peut voir, devant, on a un petit avion américain. Ok, en plus, c'est un avion de l'état américain, donc c'est vraiment stylé. Allez, on fait attention, personne en finale. Là-bas, je ne sais pas pourquoi il y a un Boeing 747 qui est dans l'herbe. Mais bon, ce n'est pas grave, on va dire que c'est le jeu, hein. Eh bien, nous voici sur la piste. Je vous propose directement de décoller. Allez, on va mettre, on va dire, nos manettes des gaz sur flex. Donc, allez, à 90% de puissance. One hand one out. Et V1 rotate. Ok, on peut rentrer nos trains. Gear up. Ok, alors les trains, pof, ils rentrent dans la carline, carrément. Ok, eh bien, voilà, le décollage est fait, hein. La piste est minuscule, mais on a quand même décollé, donc c'est quand même une bonne chose. Et nous pouvons voir l'aéroport de loin qui s'éloigne. Bon, eh bien, voilà, j'ai envie de vous dire, niveau réalisme, on n'est pas vraiment à son paroxysme. Ok, on va essayer de faire un butter. Ok, magnifique atterrissage pour ma part. Eh bien, franchement, c'est un butter landing, hein. Il n'y a pas d'avis à faire là-dessus. Et mesdames et messieurs, pour terminer la partie sur le jeu, eh bien, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté l'accès à la tour de contrôle. Et comme on peut le voir, eh bien, franchement, c'est super sympa, puisque comme vous pouvez le voir ici, on a les deux pistes de notre aéroport, également les pistes des autres aéroports. Et surtout, ce que je trouve top, c'est qu'on a les autres joueurs et leur vitesse sur notre radar. Donc, ce qui prouve encore que le multijoueur est très bien fait. On a également les conditions de vent, donc avec la direction et sa vitesse. Et ce que je trouve ça encore plus top, c'est qu'il y a carrément une charte qui a été faite avec les taxiways. Donc, c'est juste excellent. Et moi, franchement, un grand bravo aux développeurs pour avoir développé la tour, parce qu'en plus, on a une superbe vue sur l'ensemble du tarmac. C'est excellent. Eh bien, voilà, les pilotes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai tenté de faire un tout nouveau concept. Essayez de tester encore une fois un autre jeu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. C'est toujours acceptable. Eh bien, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche. Ça fait plaisir. À mettre un petit like pour se tenir la réalisation de cette vidéo. Et me mettre un petit commentaire pour me dire si PTFS a été meilleur que MSFS 2020. Moi, je pense que c'est impossible. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Allez, bye !